Droite, gauche, nationalistes. A l'unisson, les six parlementaires corses s'associent pour demander à l'Elysée et au gouvernement de rapprocher Alain Ferrandi et Pierre Alessandri. Les règles pénitentiaires du Conseil de l'Europe sont rappelées dans le texte. Les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale. Il faut enfin appliquer le droit pour ne pas créer une double et une triple peine aux familles et puis aussi réaffirmer une logique de vengeance d'État contre le droit de la société. Quel serait le sens de poursuivre dans cette voie-là, si ce n'est de souffler sur les braises et de créer des conditions de conflit dont la Corse n'a plus besoin ? Donc c'est tout simplement le message militaire d'aujourd'hui. C'est une démarche, comme vous le savez, qui n'est pas du tout politique, qui est complètement politique. C'est une démarche humaniste. On demande à ce que l'on respecte le droit commun. Alain Ferrandi et Pierre Alessandre ont été condamnés en 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 18 ans pour l'assassinat du préfet Claude Erignac. Le statut de DPS, détenu particulièrement signalé, leur empêche tout rapprochement. Parmi les raisons invoquées par la chancellerie figurent des troubles à l'ordre public et le risque d'évasion. Il est surprenant de penser que telle prison serait plus facile de s'évader que d'autres. Sortons du droit spécifique en Corse. Non. La justice, la République, les lois doivent s'appliquer de la même façon. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance dans le personnel pénitentiaire de Corse qu'il y a vis-à-vis de l'administration pénitentiaire nationale. Quelle sera la réponse de Nicole Belloubet, le garde des Sceaux, d'Edouard Philippe ou encore d'Emmanuel Macron à ce courrier ? Il est encore tôt pour le dire. Quoi qu'il en soit, les organisateurs de la conférence de presse précisent qu'il y a 15 places à la prison de Borgo. Une manière de dire que l'argument du manque de places, maintes et maintes fois évoqués, cette fois ne tient pas.